Pour une bonne partie du 19e siècle, l'idée que les femmes pouvaient voter était complètement utopique. Et puis avec la Troisième République en 1870, les choses vont commencer doucement à évoluer et on va avoir des pionnières comme Hubertine Auclair qui vont réclamer le droit de vote en disant que puisqu'on est en République, les femmes ont les mêmes droits que les hommes. Puis l'idée va progressivement faire son chemin, va sortir du petit noyau féministe dans lequel il était confiné au début. Et dans les années 1900, l'idée va devenir un peu plus respectable. La Première Guerre mondiale va vraiment être une coupure. Ce n'est pas un frein, c'est une coupure qui fait que dans un certain nombre de pays, les femmes vont avoir accès au droit de vote. Parce que tout d'un coup, tout le contexte politique est remis à plat et que dans ces pays-là, on va créer de nouvelles lois, de nouvelles constitutions et dans lesquelles on va inclure les femmes. Mais en France, il n'y a pas de nouvelles constitutions. On reste sur la Troisième République. Et pourtant, en 1919, la Chambre des députés va voter en faveur du vote des femmes, à une grande majorité. Mais il faudrait encore que le Sénat soit d'accord. Et en 1922, le Sénat va voter contre le vote des femmes. Et ensuite, c'est le début d'une longue période, jusqu'à 1938, jusqu'à la fin de la Troisième République, où le Sénat va systématiquement s'opposer à l'ouverture aux femmes du droit de vote de la citoyenneté. Le Sénat et le Parti radical, qui est le plus grand parti de France à l'époque, qui regroupe un panel d'hommes politiques du centre-droit à un centre-gauche assez large. Et ils ont tous en tête cet idéal républicain, assez resserré sur lui-même, et très très peu ouvert à l'idée qu'on pourrait changer quoi que ce soit, car changer quoi que ce soit mettrait en danger pour eux toute la République. Donc ça, ça fait obstacle. Et c'est pour ça que c'est aussi long en France, et plus long en France que dans bien, bien d'autres pays. Ça s'est bien passé, pour plusieurs raisons. D'une part, parce que ça faisait longtemps qu'un certain nombre de femmes attendaient ce droit de vote. Il n'est pas apparu tout seul en 1944. Il était préparé de longue date par les pionnières féministes, puis par d'autres personnes, des associations dans la société, qui ont fait de l'éducation civique durant toutes les années 20 et toutes les années 30. Donc elles étaient prêtes à voter. Donc elles y ont été. Et puis on leur disait aussi que c'était leur devoir de citoyenne. Et ça, ça comptait pour elles. Ça comptait d'autant plus qu'on était dans une période, on sortait de la Deuxième Guerre mondiale, où tout le monde, tous les citoyens avaient été privés de leurs droits. Là, tout d'un coup, il y a eu un idéal républicain, et avec cette volonté de voter, d'y aller et de ne pas s'abstenir. Et les femmes, dans leur immense majorité, ne se sont pas abstenues et ont été votées. Ma grand-mère, qui a voté pour la première fois en 1945, parce qu'elle avait 21 ans, m'a toujours dit que depuis, elle n'avait jamais raté un seul vote. Parce que c'était important pour elle, parce que ça comptait.